... C'est une pièce qui est diffusée depuis deux principales sources. Il y a une pièce qui est composée déjà, diffusée depuis un ordinateur en multipoint. Et en plus, en direct, je génère quelques matières à partir de magnétophones. Alors, c'est important pour moi de générer des choses depuis magnétophones, parce que c'est comme ça que je travaille. Toutes les sources, même celles qui sont diffusées depuis l'ordinateur, viennent de la bande magnétique, des dispositifs analogiques. Donc, j'ai toujours besoin de garder quand même un peu la main là-dessus. Diffusée depuis un ordinateur, je n'aime pas ça. Pour le titre, la formule me plaît. Elle vient d'un recueil de poésie de Sylvia Platz, qui s'appelle Ariel. Et je trouve qu'elle dit en creux pas mal de choses sur la musique concrète, tout simplement, quant à la source, etc. Et puis surtout, quant à l'énigme qui peut être contenue, selon l'énigme qui est contenue dans les sources, à savoir si on capte du matériau très léché ou si on capte du matériau qui, a priori, est pauvre. Et tout le travail se passe dans comment essayer de donner un souffle ou une forme de poétique à la matière qu'on prend, quand bien même elle serait extrêmement pauvre. Comment élever un os à la hauteur d'un bouton de nacre ? Ou inversement. Je travaille comme un ancien. Alors, à ceci près que je ne suis pas aussi courageux que les anciens, je me sers quand même beaucoup de l'ordinateur pour faire l'édition, c'est-à-dire pour monter les choses, bien qu'il y ait pas mal de montage quand même sur bande, donc voilà, ciseaux, scotch. Parce que ça permet d'autres choses, je pense que c'est intéressant à notre génération de se reposer la question, de savoir qu'est-ce que ça peut être pour nous de revenir à ce genre de procédé et pour quelles raisons. Donc pour moi, les raisons du processus analogique et du magnétophone, enfin du magnétophone et plus largement du processus analogique, c'est d'abord la patte sonore, qui pour moi est quelque chose dans lequel je me retrouve beaucoup. J'aime le son de la bande, j'aime le son des synthés analogiques, voilà, j'ai très peu d'empathie avec l'ordinateur en général. Et donc du coup, vu que je m'intéresse au magnéto depuis longtemps, je travaille sur des choses qui sont liées au magnétophone, c'est-à-dire la vitesse de défilement, beaucoup, la boucle, beaucoup, les échos, la répétition, enfin des choses extrêmement classiques qu'on peut travailler aussi avec des outils numériques mais que le magnétophone présente d'emblée, je veux dire, dans sa matérialité. Alors après, à l'intérieur des magnétophones, il y a différentes qualités de magnétophone et j'aime bien me promener dans les diverses qualités entre des choses qui sont haute fidélité, on pourrait dire, et puis au contraire du magnétophone, du dictaphone, monophonique, très sale. Le microphone en général, c'est toujours, enfin non, c'est pas toujours, ça fait partie en gros avec les synthétiseurs et les bouclages électroniques, c'est la source de mes sons. Donc il y a plein de types de prises de sons différentes qui peuvent aller d'une prise de sons vraiment très classique au couple dans un paysage, en passant par des choses qui sont devenues aussi classiques finalement mais beaucoup plus atypiques comme du capteur magnétique ou alors du piezo, enfin des choses poussées un peu à l'extrême comme ça pour générer de la matière. Mais dans les deux cas, ce qui m'intéresse, quand je fais une prise de sons fidèles, c'est une espèce d'anticipation de ce que je vais en faire. C'est-à-dire que je ne prends jamais un son parce qu'il m'intéresse dans l'instant. La plupart des sons que je prends, je les prends parce que je spécule sur quelque chose. Je passe des heures à générer des imprévus comme ça. Et puis après, ce qui m'intéresse, c'est de sélectionner de manière la plus précise possible ce qui me plaît dans ces imprévus. En live, l'imprévu reste relativement contrôlé pour la bonne raison que j'ai envie de savoir ce qui va se passer formellement. Je me pose toujours la question de savoir pour tel matériau, quel est le bon outil pour le faire sonner ? À 95% du temps, le bon outil, c'est la composition. À 5%, le bon outil, c'est l'improvisation. Donc moi, je peux improviser des choses en ayant par exemple un matériau qui est déjà, des bandes qui sont déjà imprimées, en travaillant simplement sur le fait de les mettre en auto-oscillation dans une table de mixage ou le fait de changer le pitch, c'est-à-dire vraiment une part d'improvisation qui est très serrée. mais effectivement, il me reste quand même une petite trace de ça, je n'arrive pas encore à faire play et à être tranquille, et à être totalement tranquille. Je suis en train de mettre mon pied par ses head. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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